Salut tout le monde les amis on est donc avec Gaël. Salut ! Salut Bastien ! Alors on est là pour une vidéo un petit peu différente vous allez voir. On est là du coup dans le Montméran c'est ça ? Ouais on est sur la commune du Pi qui est juste à côté de Montméran et vu que tu venais passer quelques jours à la ferme je suis dit que j'allais te faire découvrir quelque chose que tu connais sûrement pas. Alors là je t'ai amené chez un ami qui s'appelle Franck et il va te présenter sa passion et ce qu'il arrive à faire avec son chien. Ok bonjour ! Bonjour voilà alors moi ma passion à la base c'est surtout je vais dire les animaux pas spécialement sur le chien mais le but c'est bien sûr d'avoir un chien et de pouvoir le dresser et qu'il soit aux ordres correctement. Donc ma passion c'est les chiens de berger. Mon but c'est de déplacer des troupeaux donc par le biais du chien avec un dressage. Je vous montre ça ? Allez c'est parti ! Donc là on fait pousser. Donc c'est pas le but de les faire courir les brebis c'est le but de les déplacer donc on va les emmener à peu près dans le coin là-bas et on ira les récupérer après. Et tout ça avec la voix du chien ? Alors avec le sifflet voilà le sifflet moi alors il existe des sifflets esprit bien sûr avec des sons différents. Moi je travaille à la voix et puis simplement des petits ordres au sifflet mais c'est surtout surtout à la parole le chien arrive à entendre quand même très bien. L'avantage du fameux sifflet c'est que le chien ne prend pas la pression. Ok. C'est à dire quand bien sûr on peut être stressé, on peut être énervé et à la voix le chien automatiquement il va il va choper ce stress qu'on peut avoir. Allez allez pose pose ! Go ! Alors mon fameux go en réalité c'est que c'est un gauche simplement ici c'est des petites directions. Ok. Donc quand je lui annonce du go il va sur sa gauche par contre il va s'arrêter très rapidement. D'accord. Il n'a pas besoin d'aller derrière. Gauche ! Gauche ! C'est impressionnant ! Go ! Tout ça au sifflet à la voix. C'est un truc de fou. C'est ouf. C'est trop beau. À droite. À droite. Ouais je crois que je lui ai piqué sa go pro. Vous avez vu comme le chien reste super calme, super à l'écoute de son maître. C'est bluffant. Ça c'est un rappel. Bon Bastia est en train d'essayer de vous faire quelques vues de drone. On va voir ce que ça va faire en espérant que ça va pas trop apeurer les brebis. A droite. A droite. A droite. A droite. C'est fini. Goooot ! Stop ! Pas une qui passe à côté. Stop ! Je me suis caché derrière la porte. On va voir si elles viennent quand même. Go ! Go ! Stop ! Ha ha ! Pas raté ! Stop ! Couché ! Finalement Franck, c'est une succession d'ordres assez simple. Ouais, très rapide. Pour que le chien capte direct ce que tu lui demandes. Il arrive à comprendre quand même énormément énormément de mots. C'est vrai que c'est très très plaisant. Le chien il demande que ça. Vous pouvez le faire courir pendant deux heures. Vous le ramenez. Une demi-heure après, il redemande la même chose. Et on entend dire, par exemple, pour les chiens qui cherchent la truffe, il faut leur donner des récompenses. Est-ce que là le chien a besoin d'une récompense ? Non. La récompense, c'est les brebis. C'est le besoin de travailler. Il prend plaisir à travailler. Ah oui. C'est génial. Vous pouvez le laisser pendant une demi-heure, pendant trois quarts d'heure. Il va rester immobile. Moi, ça m'est arrivé une fois, un soir. Donc, pour moi, c'est du jeu. Pour le chien, c'est du travail. Donc, je travaille le chien. Je l'entraîne. Et puis, il se met à plouvoir. Ma femme m'appelle. On va rentrer quelques légumes. Et arrivé à la fin du repas, la fameuse croûte de fromage. Ben mince, il est où le chien ? Et ça faisait trois quarts d'heure que le chien avait bloqué. Je l'avais arrêté dans un coin. Donc, il m'avait bloqué les brebis. Et au bout de trois quarts d'heure, le chien n'avait pas bougé. C'est fou, ça. Trop serviable. C'est génial. C'est vrai que quand ça écoute, c'est que... Oui, c'est... Et toujours ça écoute ou des fois, il a du caractère et des fois... C'est comme de tout. Quand on est un peu plus loin, c'est plus compliqué. Alors, ce n'est pas plus compliqué. C'est que lui, lors du va dire, si je peux le griller un peu. Le fameux stop, c'est pareil. S'il peut nous le glisser. Mais s'il voit des animaux qui passent et il n'y a pas partie de cœur. Ah non, non. Là, lors des concours. Donc, il y a un concours qui va être organisé. Lors des concours, les gens, le public vient, il se trouve à un mètre, je vais dire, du bord où des fois, on passe. Le chien est fixé sur les brebis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il ne bougera pas. OK. C'est génial. C'est un chien télécommandé. Ben, pas tout à fait. C'est-à-dire, en réalité, le chien a de l'instinct. Cet instinct, on est obligé de le conserver. Parce que nous, on va voir, c'est-à-dire sur le déplacement des brebis, on va voir des choses. Mais des fois, on va le voir plus tardivement que le chien. Donc, il faut qu'on lui laisse de son instinct de façon qu'il puisse gérer. C'est pour ça que le chien, quand on le regarde derrière un troupeau, il est toujours en train de balayer à droite à gauche. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il s'ennuie ou qu'il fait les suie-glaces. C'est qu'il va aller voir à droite s'il n'y a pas une brebis qui s'écarte. Il va à gauche voir s'il n'y en a pas une autre. C'est-à-dire, il va faire ce qu'on appelle l'entonnoir. Vous, vous êtes au milieu, vous avez les brebis. Et le chien, il doit balayer tout cet ensemble de façon à pouvoir contrôler le lot. Ok, c'est génial. Et merci. Alors, le A, c'est le à droite. Et le gauche, il y a les deux dedans. Il y a le go et le gauche. Et le A permet de faire une petite distance sur le côté droit. Ou alors, le à droite. C'est-à-dire, le à droite, il va aller derrière. C'est vraiment à droite. Voilà, c'est à droite. Vous avez vu, il part, il fait vraiment le rond pour aller derrière. Alors que quand je n'annonce que le A, vous voyez, là, il tourne. Il va là-bas. Ah, droite. C'est fou. Et à chaque fois que je le relance, il va re-activer. Go. Go. Alors que sur le go, sur la petite distance, comme le A, il va beaucoup moins vite. D'accord. Et A, A. Et ça, Lémo, c'est vous qui avez choisi ? Alors, oui. On peut faire rire un petit peu tout le monde. Elle m'a dit Pastis, elle m'a dit Jet. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est mon premier chien. Je l'ai dressé avec les ordres normales. Je dirais, nous, on nous a dit que ce côté-là, c'était la droite. Mais on nous aurait dit que ça s'appelait autre chose. Et donc, j'ai une petite chienne que je suis en train de dresser. Et la petite chienne, donc le Stop, c'est remplacé par Jet. Le coucher, c'est 27. Donc, ça permet de faire Stop coucher. Elle, c'est Jet 27. Ensuite, le droit, c'est le Pastis. Le gauche, c'est Ricard. Parce qu'en plus, on a le Riz et le Ricard. Et le Pas et le Pastis. On a Bibine, pour faire le pouce. Au lieu de faire Pousse Pousse, c'est Bibine. On a Glaçon, on a Curly. Voilà. Donc, c'est sur le thème de l'apéro, comme vous avez pu comprendre. Mais ça change. Mais c'est bien. Il est en train de me tuer de rire. Donc, Franck, tu nous as parlé qu'il allait y avoir un concours d'organisé. C'est toi qui l'organise, ce fameux concours. Voilà. Alors, avec bien sûr toute une équipe. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on est toute une équipe de bénévoles. On organise à Vonavé-la-Rochette. Qui est donc, ce week-end, le 5 et 6 septembre. Un concours national de chien de berger. Qui comprend les trois niveaux. Débutants, intermédiaires. Et puis, on va dire un peu les cadors. Donc, niveaux 1, 2 et 3. Donc, le but, c'est que le matin, on arrive. On a une reconnaissance. Il y a un parcours qui est mis en place. On a une reconnaissance. Un tirage au sort. Pour savoir qui va passer dans quel ordre. Et ensuite, on a des lots de 20-25 brebis. Bon, de toute façon, tout le monde aura le même nombre de brebis. Et il faut qu'on fasse bien sûr le parcours. Et à chaque fois qu'il y a des obstacles qui sont mal passés. Donc, ça peut être une traversée de rivière. Ça peut être des portes. Il peut y avoir un slalom. Il peut y avoir, voilà. Donc, il y a plein d'obstacles. Et le juge, bien sûr, enlève les points. Et à la fin de la journée, on a notre résultat. Et on a un classement. Voilà. Donc, on attend. Étant donné qu'avec le Covid, effectivement, ça a été un peu plus compliqué à mettre en place. Mais avec toute la législation qu'il y a à faire. Mais bon, on va le faire. On va le faire. Ça, c'est bien prévu. Et donc, on attend pas mal de monde, effectivement. Ok. Et tu attends combien de concurrents ? Alors, les concurrents, on est limité à 18 concurrents dans la journée. Ok. Voilà. C'est-à-dire entre les niveaux 1, niveau 2 et niveau 3. Donc, bien sûr, on a des temps qui sont différents. Les niveaux 1 débutants, on part sur à peu près un quart d'heure de parcours. Sur les niveaux 2, on est à 20-25 minutes. Et les niveaux 3, entre 35 et 40 minutes de passage. En tout cas, Franck, un grand merci pour cette petite démo. Oui, parce que franchement, c'est impressionnant de voir. Je l'ai jamais vu en vrai, de si près. Et il écoute. Si vous voulez y aller, c'est ce week-end. N'hésitez pas. Moi, je serai présent, en tout cas. C'est bien. Franck, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook. Et l'association s'appelle Les Moutons d'Apo. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook, Les Moutons d'Apo. Merci. Allez, merci Franck. Et à plus. A bientôt. Ciao les amis. Ciao.